Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de vivre au sainement sur la désinformation, manipulation et propagande totale des médias. Aujourd'hui, nous allons décrypter les techniques les plus courantes de désinformation utilisées par les médias. Certaines sont choquantes et pénalement condamnables. Vous allez voir que le vice est sans limite pour ces vautours lobotomisés de l'information. Partagez également cette vidéo très rapidement sur les réseaux sociaux pour éviter la censure Facebook. Allez, on commence tout de suite par un petit bout d'histoire de la propagande de la désinformation. L'idée d'utiliser la désinformation est très ancienne et ceci le fut à des fins militaires. Le premier ouvrage sur le sujet s'appelle L'art de la guerre. Il fut écrit au 4e ou 5e siècle avant Jésus-Christ par le général chinois Sun Tzu. Il donnait les principes fondamentaux de la désinformation. Le général Sun Tzu voyait dans la désinformation une technique de guerre efficace. L'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. Il résumait sa théorie en quelques grands principes qui heurtent une influence énorme et servir de référence aux futurs stratèges souhaitant pratiquer la désinformation. La désinformation fut donc dès l'origine une technique de guerre destinée à détruire l'adversaire avec un minimum de force. Ses principales stratégies étaient Alors on voit que lui, il parle de guerre entre les pays, mais essayons de reprendre ses 4 stratégies en généralisant à tout adversaire. Discréditer tout ce qu'il y a de bien chez l'adversaire. Exemple, le professeur Raoult, chercheur reconnu comme l'un des meilleurs dans son domaine. Il est traité de charlatan partout dans les médias. La deuxième, c'est impliquer les représentants des mouvements adverses dans des entreprises illégales. Ébranler leur réputation et livrer les le moment venu au dédain de leurs concitoyens. On l'a très bien vu pendant les manifestations de gilets jaunes que les politiciens et médias étaient à l'unisson de manière frénétique. Ils répétaient que les gilets jaunes étaient violents, extrémistes et radicalisés. Bref, on essaie de manipuler l'opinion pour pouvoir les discréditer. La troisième, c'est répander la discorde et les querelles entre les citoyens du pays adverse. Par exemple, donner des avantages à certains et pas à d'autres. Comme les retraites unifiées, soi-disant pour tout le monde. Sauf pour les policiers, l'armée et les riches. Essayer de diviser le peuple en communautés. Catholiques, musulmans, homosexuels. Et donner des droits à chacune de ces communautés. Pour casser l'union. La France est normalement une et indivisible. Mais les gouvernants veulent détruire l'union populaire. Et enfin, la dernière technique. Exciter les jeunes contre les vieux. Ridiculiser les traditions de vos adversaires. Le but est de détruire encore ce qui unit les gens. Les traditions. Dernier exemple en date, Macron qui a déclaré. Retrouvez dès que possible le 1er mai joyeux, chamailleurs parfois qui font notre nation. Il essaye par ces mots de discréditer la fête des travailleurs qui se sont battus pour nos droits. Donc il est important de comprendre comment ils essayent de nous manipuler. Pour ne pas se laisser endormir par leur désinformation. Par exemple, le fait qu'un média soit indépendant ou non d'un groupe ou d'une mouvance ne garantit pas pour autant la véracité de ces informations. L'exemple le plus frappant est Mediapart. Avec l'exemple récent de ses articles à charge contre la chloroquine et le professeur Raoult. Vous pouvez trouver une vidéo sur ma chaîne à ce propos. Quant aux autres médias, il ne faut pas se leurrer. Ils sont mis sous pression des actionnaires qui essayent de séduire les gouvernements. Pour des marchés publics à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Un des nombreux exemples est la chaîne de télévision TF1, soumise aux pressions de son propriétaire, le groupe BTP Bouygues. Ce groupe BTP a d'énormes liens d'intérêt avec les gouvernements, notamment pour obtenir des contrats très juteux de travaux publics. Les intérêts financiers ou politiques de ces acteurs peuvent contraindre ces médias à biaiser, parfois déformer des informations. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. L'information du quotidien par les médias grand public n'est pas du tout neutre, comme beaucoup de monde commence à le remarquer. Tout est soigneusement sélectionné et mis en scène pour soutenir les tests du système et affaiblir celles de ses opposants. Il devient à l'heure actuelle vraiment difficile de démêler le vrai du faux. Et c'est pour cette raison que tout citoyen responsable devrait connaître toutes les techniques utilisées par ces désinformateurs pour mieux les combattre. La première technique est le silence absolu. Cette technique de désinformation est vraiment la plus simple, la plus facile et la plus répandue. Cette technique consiste à censurer totalement les informations qui vont à l'encontre du politiquement correct et que l'on souhaite cacher au public. Comme par exemple les succès du traitement de l'hydroxychloroquine en Chine, Corée du Sud, Grèce, Algérie, au Maroc et au Sénégal par exemple. Ou ne pas parler du rapport de l'ANSM disant que la chloroquine n'a fait qu'un mort sur 4 millions de boîtes de chloroquine vendues en deux ans. La deuxième technique sont les porte-paroles fabriquées. La technique des porte-paroles fabriquées est utilisée de son côté lorsque les médias du système dessinent une campagne d'opinion pour lancer une idée ou un mot d'ordre nouveau. On voit alors fleurir des porte-paroles jusque-là totalement inconnues à qui on offre avec complaisance des temps d'antenne significatifs. Par exemple Macron et sa campagne présidentielle qui lançaient l'idée d'un renouveau politique, ni à gauche ni à droite, en fait en marge vers la dictature des lobbies. Il a bénéficié de temps d'antenne incroyable, jamais vu auparavant sans compter les centaines d'articles et de couvertures pour le présenter comme un prodige. La troisième technique c'est les recours aux experts. En fait les experts ne sont pas toujours un gage d'honnêteté envers le public, mais bien au contraire l'expert peut avoir des conflits d'intérêts énormes avec des lobbies ou le gouvernement et désinformera totalement sous sa couverture d'expertise. L'expert pourra être tenté de moduler ses déclarations pour ne pas heurter des susceptibilités qui pourraient s'avérer néfastes pour son avenir. Il y a souvent la tentation de ne pas heurter le pouvoir en place, les sponsors actuels, les éventuels clients ou les amis. Bon là je pense qu'avec le contexte actuel tout le monde se rend compte de cette technique avec des pseudo-experts comme Karine Lacombe par exemple. La quatrième technique c'est gonfler le CV de ses intervenants pour les rendre plus crédibles. Une autre source de tromperie du public réside dans la tentation de gonfler le CV de ses experts, d'inventer des structures Maison Potenkin ou de leur attribuer des titres inexistants. Je vais prendre encore l'exemple de la Karine Lacombe, infectiologue qui insulte sur tous les médias la chloroquine et le professeur Raoult. On peut voir ce qu'écrit la revue Voici par exemple à son sujet. C'est surtout son parcours exemplaire et son expertise qui captivent. Fille d'un père ouvrier et d'une mère institutrice, la professeure Karine Lacombe a toujours voulu être médecin au moins depuis l'âge de 4 ans, se remet mortel, et dû surenchérir auprès de Libération. Je n'ai jamais pensé à faire autre chose. Elle a donc suivi son destin. Cette femme a tout juste 50 ans est ainsi titulaire de deux doctorats, médecine et science, a exercé au Vietnam, en Afrique subsaharienne, a codirigé le groupe de recherche nationale sur les hépatites virales. C'est donc un peu par hasard que cette professeure est devenue médecin de maladie infectieuse, parce que j'ai rencontré des gens qui ont trouvé mon profil intéressant pour l'hôpital, à mi-chemin entre le soin et la recherche, détaille-t-elle. Donc on peut voir clairement à quel point on essaie de lui brosser le portrait pour la faire apparaître comme une rockstar intègre de la médecine, avec un parcours formidable et unique, où elle s'autoproclame experte en infectiologie face au charlatan, le professeur Raoult. Je rappelle qu'elle travaille massivement pour les laboratoires en concurrence avec la chloroquine. Alors en gros, elle dit que t'es approché par les laboratoires uniquement si t'es reconnu par la communauté scientifique, et que c'est un gage de qualité, uniquement réservé aux meilleurs chercheurs. Alors que le professeur Raoult n'est pas payé par les labos, donc il doit être très nul. Donc j'ai fait une petite comparaison entre elle et le professeur. Elle a écrit 12 articles contre 2600 pour le professeur Raoult, publié à l'International. Le professeur Raoult est le scientifique mondial le plus cité par ses pairs dans son domaine. La combe n'existe même pas dans le classement. Le professeur Raoult a entre autres reçu le prix de l'excellence de la Société Européenne de Microbiologie Clinique et Maladies Infectieuses. Le prix éloi-colérie de l'Académie Nationale de Médecine est le grand prix de l'Inserm. Il est aussi officier de la Légion d'Honneur et commandeur de l'Ordre National du Mérite. Elle, rien du tout. Au niveau des découvertes, le professeur Raoult a fait sa renommée sur son travail sur les rickettsies, des bactéries à l'origine notamment du typhus. Il a découvert le virus géant Mimivirus en 2003. Et est aussi à l'origine de la découverte de dizaines de bactéries pathogènes, dont deux baptisées d'après lui. Le Raoultella planticola et rickettsia raoulti. Niveau découverte, Karine Lacombe, rien du tout en fait, mais alors rien du tout. Par contre, elle est chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine de Paris. Et c'est elle qui prend la décision de prescrire des médicaments. Donc là, oui, effectivement, on voit le super intérêt pour Karine Lacombe des laboratoires. On voit très bien pourquoi les médias essayent de gonfler son CV, parce qu'au final, c'est une débutante remplie de conflits d'intérêts face à un professeur émérite reconnu dans le monde entier et intègre. La cinquième technique, c'est les cas particuliers caricaturaux. Une autre technique très répandue pour dénoncer une pratique que l'on veut stigmatiser est celle du cas particulier caricatural. L'idée de prendre un cas particulier tout à fait exceptionnel, choisi pour susciter un sentiment de révolte, et de le présenter comme illustratif des pratiques que l'on veut dénoncer. Par exemple, si une seule personne dans le monde s'est automédicamentée avec de la chloroquine, on a pris des doses inacceptables et a fait une overdose, on va profiter de cette occasion pour mettre la chloroquine en substance vénéneuse sur prescription. Alors aux Etats-Unis, un homme est mort après avoir mangé 73 tacos en 8 minutes. Est-ce qu'on va mettre les tacos comme substance vénéneuse sous prescription ? Alors restez bien avec nous pour la deuxième partie, vous allez voir que des techniques, ils en ont encore, dont certaines sont absolument choquantes et pédalement condamnables. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux, car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démotisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie tous vraiment d'avance. La sixième technique, c'est l'image-choc. La technique de l'image-choc est quant à elle la méthode de manipulation la plus efficace et la plus spectaculaire. L'exemple le plus emblématique est celui de la photo montrant un enfant mort sur une plage turque à la suite du naufrage d'un bateau de migrants. Nous n'avons pas à voir ce type d'image à des heures de grande écoute, encore plus quand des enfants regardent la télé. C'est tout rageant, ordurier et juste une technique de manipulation des plus honteuses qui soient. La septième technique, c'est l'usage de faux documents. L'usage de faux documents et ou faux témoignages destinés à semer le doute ou à accréditer une thèse est l'une des méthodes de désinformation les plus répandues. L'exemple en ce moment est de présenter des études falsifiées depuis le départ sur le traitement hydroxychloroquine plus azithromycine du professeur Raoult. Certaines études ne comprennent pas l'azithromycine. Par exemple, d'autres études sont faites avec des très hautes doses de chloroquine pour essayer de déclencher des problèmes cardiaques. D'autres études sont au contraire avec de très petites doses pour annihiler l'effet de la chloroquine. Enfin bref, ce ne sont que des fausses études relayées dans les médias qui ne rentrent pas du tout dans les détails du protocole. Pour eux, le titre principal est qu'une autre étude démontre les dangers de la chloroquine. Huitième technique, le micro-trottoir truqué. L'une des techniques de désinformation et de manipulation les plus fréquentes est le micro-trottoir truqué. Il s'agit d'interroger des gens dans la rue afin de recueillir leur opinion sur un sujet donné. Donc le journaliste va questionner par exemple 100 personnes et au final va retenir seulement 3 interventions qui correspondent le mieux au message qu'il veut faire passer. Bien sûr, sans évidemment se préoccuper de savoir si c'est représentatif ou non de la vérité. Résultat, le téléspectateur aura l'impression que l'opinion, en général, penche pour la thèse politiquement correcte. Celle préalablement définie par le journaliste et par le système. Ainsi par exemple, pendant les manifestations des gilets jaunes, les micro-trottoirs sont complètement orientés sur quelques personnes qui ne veulent plus que le mouvement continue. Beaucoup d'autres méthodes sont utilisées telles que la sélection tendancieuse des sujets traités ou le recours à des sondages orientés. Toutes ces techniques sont importantes à connaître pour nous protéger de leur manipulation. Et vous, qu'en pensez-vous ? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vivre au sainement. Sous-titrage Société Radio-Canada